Musique Alors maintenant on va faire un zoom sur l'infiniment petit. On accueille Marc-André Sélos, professeur au muséum d'histoire naturelle et auteur d'un livre qu'on vous recommande tous qui s'appelle « Jamais seul », comment les microbes fondent les plantes, les civilisations et les humains. Le titre de l'intervention c'est « Le sol, la vie microbienne et l'homme ». Tout ça est lié Marc-André ? Oui et puis ça fait un bon plan en trois parties. Donc le sol d'abord. Historiquement le sol on ne l'a pas vu puisqu'il n'est pas transparent. Ça ne vous échappe pas qu'on ne voit pas le contenu du sol. Et d'ailleurs comme en plus ce que l'on va décrire n'est pas visible. Et bien historiquement le sol on l'a pris pour une extension de la géologie. On l'a pris pour un substrat minéral. Et puis d'ailleurs dans ce substrat minéral, les agronomes n'ayant pas dans les années jusqu'aux années 60-70, n'ayant pas franchi le pas de voir le sol comme quelque chose de vivant, n'ayant pas compris, n'ayant pas envisagé la logique vivante du sol, bon ben ils l'ont vu comme un obstacle. Je cite ici les mots d'un très très bon ami de la société botanique de France, un agronome formé dans les années 70 et qui dit « le sol est un obstacle pour la production végétale ». Et il en le croit aussi sincèrement que je pense que c'est le contraire. Mais quelque part historiquement le sol il était minéral. Alors deuxième point, vous voyez que le premier point n'est pas très long, la vie microbienne. Et en fait ça c'est le gros point évidemment. D'abord la vie microbienne c'est une espèce de redondance. Parce que la vie est microbienne. Je m'explique. L'essentiel des espèces qui nous entourent sont microbiennes. En nombre d'espèces. On ne réalise pas tellement ça parce que clairement nous sommes démesurés. Nous sommes beaucoup trop gros pour faire de la biologie. D'ailleurs vous avez repéré quelque chose peut-être. Rappelez-vous la salle de TP de sciences naturelles. Quand vous rentrez dans la salle de TP, qu'est-ce qu'il y a ? Des loupes binoculaires, des microscopes, des choses pour voir de plus près. En réalité nous sommes démesurés, nous faisons partie des rares espèces qui aient franchi la taille. Alors vous allez me dire la taille du mètre ? Non ! Qui aient franchi la taille du millimètre. Voire même du dixième de millimètre. Il y a très très peu d'espèces en proportion qui est dépassée cette taille. Le monde est peuplé de millions d'espèces qui font entre un millionième et dix millionième de mètre. Vous y êtes ? C'est des bactéries, c'est des unicellulaires comme les levures, les paramécies ou les ciliés. Et puis c'est aussi des choses filamenteuses comme les champignons. Le monde il est fait de ça. Le monde n'est pas ce que nous voyons. Les animaux, les plantes sont des détails posés sur un monde microbien et vous allez voir à quel point ils sont vraiment posés dessus. Mais avant d'aller plus loin et pour fixer les idées de cette immensité microbienne, juste le fameux exemple classique du gramme de sol forestier de la forêt d'à côté. Dans ce gramme-là, il y a un milliard de bactéries qui appartiennent à plus d'un million d'espèces. Dans un gramme de sol... Alors moi je ris bien quand les gens me disent « Oui, la forêt tropicale, c'est incroyable, sur un hectare, il peut y avoir jusqu'à mille espèces d'arbres ». Oui, sous vos pieds, vous en écrasez des milliers, si ce n'est des centaines de milliers de fois de plus des espèces. Dans ce gramme de sol, toujours entre mille et dix mille espèces de champignons. Et puis, un bon millier d'espèces de protozoaires, je vous parlais de ciliers, d'amibes, de choses comme ça. Bon, c'est énorme évidemment, c'est énorme en quantité. Comme toutes ces choses sont très petites, je vous donnais la taille, c'est l'échelle, c'est le micron, c'est le millionnème de mètres, le millième de millimètres. Comme c'est très petit, il y en a plein et on ne les voit pas particulièrement. Je vous ai dit tout à l'heure, un des problèmes de comprendre les sols, c'est que les composants en sont trop petits. Mais on en met plein n'importe où, dans un gramme de sol par exemple. Donc non seulement il y a plein d'espèces, mais au total, comme on en met partout, la biomasse du vivant, c'est du microbe. 80 à 90% de la masse vivante du globe, c'est des microbes. Alors vous allez sourire parce que vous allez sortir, vous allez me dire, je vois des mecs qui se baladent, il y a des chiens, il y a des vaches, je vois des arbres. C'est ça le vivant. Ah non, grosse erreur, la biosphère, ce n'est pas ça. La biosphère, c'est cette couche de surface du globe qui va jusqu'à 3, 4, 5, 6, 10 kilomètres par endroit de profondeur. Et qu'est-ce qui se passe entre les grains d'un granit, entre les grains d'un basalte ? Qu'est-ce qui se passe dans les fissures d'un calcaire ? Vous croyez vraiment que c'est des plantes ? Vous croyez vraiment que c'est des lézards qui sont là ? Eh bien non, ce sont des microbes, ce sont des bactéries, essentiellement de deux grands groupes. Alors oui, il y a deux grands groupes de bactéries qui sont aussi différents entre eux que la souris et le platane. Les archées et les œufs bactéries. Et ça, c'est le vivant. Et quand vous intégrez la biomasse depuis la surface où vous, vous voyez les animaux et les plantes jusqu'à 10 kilomètres de profondeur, il y a 80, 90% de biomasse de microbes. Dans l'eau de mer, c'est un chiffre que j'emprunte à Gilles Boeuf, 90% de la biomasse, c'est du plancton unicellulaire. Donc le monde, il est en biomasse. Pas seulement en nombre d'espèces, mais en biomasse, il est microbien. Mais il y a plus. Et c'est ça qui va être intéressant dans les sols. C'est que non seulement il y a une diversité d'espèces, on s'en fout, on n'est pas là pour compter les espèces. Non seulement il y a une diversité de masse, mais après tout, ce qui est le plus lourd n'est pas forcément le plus intéressant. Il y a surtout une diversité de fonctionnement. Et je suis au regret de vous dire que vous ne pouvez pas imaginer la diversité de fonctionnement des microbes. Je m'explique. Aujourd'hui, quand j'essaie d'y sensibiliser des étudiants qui ont 5 années d'études, j'ai beaucoup de mal à leur communiquer ce qu'aujourd'hui on commence à imaginer de la façon dont vivent les microbes. Alors, je vous l'ai fait simple. Je suis désolé, je vous renvoie souvent au cours de sciences de vie et de la Terre. Mais vous vous souvenez qu'il y a des organismes qui respirent, d'autres qui font la photosynthèse. Oui, les microbes peuvent faire ça. Il y en a qui respirent. D'ailleurs, ce qui respire au fond de nos cellules, ce sont des microbes qui font ça pour nous. Il y en a qui font de la photosynthèse. Ce qui est vert dans les plantes et qui fait la photosynthèse, ce sont d'ailleurs des microbes qui vivent dans les cellules des plantes. Mais ils font plein d'autres choses. Et dans nos sols, par exemple, il y en a qui respirent en... Au lieu d'utiliser de l'oxygène, ils utilisent le fer. Alors, dans les sols un peu inondés, ça donne du fer ferreux. Quand le sol s'assèche et qu'il y a de l'oxygène qui rentre, il y en a qui utilisent le fer et qui se mettent à respirer le fer au sens où ils prennent le fer et ils l'oxydent par l'oxygène et ils vivent comme ça. J'en ai d'autres, par exemple, qui prennent de l'ammoniaque et qui en font des nitrates. Ça s'appelle la nitrification. C'est des métabolismes dont on n'a pas idée, nous, qui remplacent la respiration et la photosynthèse et qui font que ces espèces, elles vivent de façon incroyable. Mais du coup, tous les changements d'état du fer, du chrome, du magnésium, du soufre, de l'azote dans les sols, tout ce qui fait que le sol manipule les éléments d'une façon dont on n'a peu idée, mais qui fait que finalement, on les retrouve sous des formes utilisables par les plantes. Et bien ça, c'est les microbes qui font ça. Et ils font des opérations absolument invraisemblables. Il y en a même qui respirent au CO2. Ça fait du méthane. C'est ce qui se passe dans des sols un peu inondés. C'est un gros problème pour l'effet de serre. C'est que l'irrigation participe à l'effet de serre par le biais de ces truchements-là. Mais il y a une diversité de métabolisme qui fait que le vivant, c'est bien les microbes, car la diversité de ce que fait le vivant, c'est effectivement ce que font les microbes essentiellement. Et nous, les gros organismes, on y contribue très peu. Alors, je vais aller encore plus loin sur le sol et vous prendre, puisque tu montrais des mycorhizes, Alain. Tu montrais ces interactions qui existent entre des champignons du sol et les racines des plantes. Alors même que ces interactions étaient très longuement au cours du XXe siècle vues comme une sorte de parasitisme sans trop d'effet sur la plante, on sait depuis pas très longtemps que c'est vital pour la plante. Parce que le fait que ces racines soient colonisées par des champignons permet deux choses. Un, la plante est en fait nourrie par ces champignons qui vont chercher l'azote, le phosphate et l'eau dans les sols. Et en échange d'ailleurs, les champignons sont nourris par la plante qui leur donne des sucres. Cette interaction-là, elle est vitale dans les sols ordinaires pour la raison suivante. C'est que dans les sols ordinaires, il y a très peu d'azote, très peu de phosphate. C'est très dilué, il faut aller le chercher loin. Et il vaut mieux déléguer un champignon qui fait plein de filaments microscopiques le soin d'aller chercher ça, plutôt que de faire d'énormes racines extrêmement coûteuses pour aller chercher la nourriture. Donc, dans des sols ordinaires, mais pas des sols qui sont trop riches en azote ou en phosphate, ce sont les champignons qui nourrissent des plantes. Mais la deuxième chose, c'est que ces champignons, pour eux, la plante, c'est à la fois le lieu où une partie de leur organisme est installée, mais c'est aussi l'endroit où ils mangent. C'est le gîte pour partie et le garde-manger. Donc évidemment, la santé de la plante devient quelque chose auquel ils ont un intérêt étroit. Et donc, ils vont protéger la plante en faisant écran aux agressions du sol, que ce soit des micro-organismes qui viennent attaquer la racine, que ce soit des toxiques du sol comme le calcium ou l'aluminium. Si vous me suivez, ils font la santé de la plante. Et ils la font bien au-delà de ça. Alors, publicité oblige, si vous avez envie d'en savoir plus, il faut que vous lisiez les... Je pense que tout est dans les trois premiers chapitres du bouquin que tu citais. Jamais seul, parce que c'est là que j'essaie de résumer ça. Il y a aussi des effets à distance sur la santé de la plante, sur les parties aériennes, leur réaction aux pathogènes. Et quand vous mettez des engrais dans un sol, vous dételez cet attelage. La plante peut trouver seul ses aliments. Donc évidemment, elle fait l'économie de donner des sucres à un champignon, mais vous perdez l'effet phytosanitaire. Bref, vous avez perdu la logique naturelle. Et en nourrissant la plante, vous nourrissez l'humanité quantitativement, mais vous perdez la santé des plantes. Alors, dernier point, l'homme. Combien encore ? 62 secondes ? 6 minutes. Très bien. Alors, l'homme. Que fait l'homme au sol ? Le sol, la vie microbienne, l'homme. Eh bien, en fait, je vais vous dire, l'homme ne fait rien que de naturel, quoi qu'il fasse. Alors, vous allez peut-être être scandalisé après les images odieuses que nous a montré Alain. Alain, d'ailleurs, je trouve que tu es un peu l'ambiance avec tes images de sol mutilé. Mais moi, je prétends que l'homme ne fait rien au sol qui ne se produise habituellement dans les sols. Suivez mon raisonnement et voyez en quoi cet apparent paradoxe est en fait générateur de solutions. Bon, d'abord, tu insistais sur le fait que l'homme retourne le sol. Vous savez, retourner, c'est remonter la fertilité qui est entraînée par les eaux vers la profondeur du sol, vers la surface. Alors, effectivement, ça produit des sols nus, mais ça ramène de la fertilité en surface. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire ça à un moment. Ça a beaucoup de défauts, notamment par rapport à l'érosion. Mais au fait, que font les vers de terre dans le sol ? Ils sont la charrue vivante du sol. Que font les plantes qui vont chercher de la bouffe en profondeur, qui la remontent du calcium, du magnésium, du phosphore, de l'azote, qui remontent dans les feuilles ? Et je ne veux pas dire ça, où est-ce qu'elles tombent, les feuilles mortes ? En surface du sol. Donc, les plantes extraient en profondeur et remettent en surface du sol lorsqu'elles perdent leur partie morte. Si vous m'avez suivi, en fait, il existe un labour naturel. Alors, pourquoi pas labourer ? Je vais y venir, bien sûr. Bon, prenons une autre chose. L'érosion. Effectivement, un certain nombre de pratiques favorisent l'érosion. Mais l'érosion, c'est un processus naturel. Les sols se produisent par altération de la roche. Au fur et à mesure que la roche s'altère en profondeur et contribue à générer cette partie meuble qu'on appelle le sol, si vous ne dégagez pas des couches de surface, votre sol va devenir tellement épais que les racines des plantes n'iront plus dans la zone où l'altération des roches libère des aliments, libère du potassium, libère du calcium, libère du magnésium. Ce que je veux dire, c'est que si le sol ne s'écrète pas au fur et à mesure, il va devenir très épais et il y aura un problème d'accès aux zones où la roche relargue une partie des sels minéraux. Oh tiens, j'ai oublié le phosphore dans ce que relargue la roche, au fait. Et c'est quand même pas rien. Donc l'érosion fait partie de la vie naturelle des sols. Bon, sauf qu'effectivement, on sait que les sols agricoles érodent 10 à 100 fois plus. Un sol, c'est comme une dent de vache. Ça s'use par en haut et ça pousse par en bas. Donc c'est normal qu'un sol s'érode. Le problème, et j'y viens, c'est celui du rythme. Tiens, d'ailleurs, dans le labour, pour par rapport à celui du verre ou de la plante qui remet en surface, c'est aussi un problème de rythme. C'est un problème d'intensité du processus. C'est pas la nature du processus qui est en question. L'érosion ou les circulations de bas en haut dans les sols, c'est normal. Le problème est celui du rythme. Je vais vous dire, on peut extrapoler les OGM. Dans la nature, il y a des gènes qui changent d'espèce. C'est très bien connu. Moi-même, j'en contiens une demi-douzaine qui sont venues d'autres espèces dans mon évolution. Un détail près. Je sais que c'est une demi-douzaine en 150 millions d'années. Et que les OGM aujourd'hui, c'est un changement de rythme qui est questionné. Continuons encore. Importer les intrants. On se dit, amener de l'azote et du phosphate, c'est contre nature. Je vous rappelle qu'il en part régulièrement avec les autres ruissellements où quand des bestioles arrivent, bouffent des plantes et puis vont chier ailleurs et donc emmènent de l'azote et du phosphate ailleurs. Or, il y a des intrants naturels. Il y a tout ce que l'air amène. On oublie ça. Mais vous savez que l'air amène énormément de choses au sol. Il y a une sédimentation continue de poussière. Dans le sud de la France, en Corse, on est sur 15 tonnes par hectare et par an. 15 tonnes par hectare et par an de poussière saharienne. Vous les connaissez d'ailleurs parce que si vous avez vu les pluies de sang ou les pluies ocres qu'on a dans le sud de la France, c'est les moments où ce flux est d'autant plus important que les gouttes d'eau qui tombent nettoient l'atmosphère de ces poussières. Mais il en tombe en permanence 15 tonnes par hectare et par an. Ça, c'est de l'intrant. Le vrai problème, il est toujours celui du rythme et notamment dans ces intrants du flux d'azote et de phosphate qui peut ou non, par exemple, dételer la symbiose mycorhizienne. Alors, voilà, je pourrais terminer avec les fongicides. Vous dites les fongicides, c'est horrible. Oui, mais on a quand même sélectionné des plantes qui, pour être comestibles, ne fabriquent plus leurs antibiotiques, leurs antifongiques naturels. Goûtez-moi un chou sauvage, vous verrez, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est cancérigène parce que c'est plein d'anti-herbivores. Mais vous savez ça. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de comparer à la quantité égale une poignée de fraises sauvages et une poignée de fraises cultivées. Les fraises sauvages finissent par dégager une amertume en bouche, une légère astringence parce qu'elles sont bourrées de tannins. Nos fraises cultivées, évidemment, on a sélectionné celles qui n'avaient plus de tannins. Ben oui, elles ne se défendent plus. Donc des fongicides, il y en a dans les plantes. Et nous, nous avons remplacé les fongicides naturels par des fongicides artificiels. Et il y a des taux qui sont plus efficaces contre les microbes, mais qui finissent par poser les effets, les causes indésirables, marginales que vous connaissez. Ce que je viens de dire, et je vais terminer par cela, c'est la porte de la réconciliation. Darwin écrivait déjà dans La Descendance de l'Homme que nous ne faisons rien qui n'existe déjà dans la nature. Nous le faisons simplement à un rythme différent. Et la question, pour les sols en particulier, est celle du rythme et de l'intensité avec laquelle nous nous livrons à ce que fait la nature, mais que nous voulons renforcer en croyant faire mieux. Finalement, retrouver une logique naturelle, c'est retrouver non pas des gestes différents, mais d'approprier plus la force d'intervention et les endroits et les moments où nous pratiquons ces interventions pour essayer de suivre et de pérenniser les processus naturels que nous souhaitons et qui accompagnent dans la nature des rythmes naturels de retournement du sol, d'érosion, d'exportation de la matière, de tout fongicide dans les plantes. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'homme est une partie de la nature. Il l'a toujours été. Et dans cette vision-là, il y a le début de la solution en essayant de voir comment il peut ou non prendre une place dans un fonctionnement de la nature que l'on souhaite. Le problème, c'est toujours la quantité, pas la qualité. Pensez à la démographie. C'est la même grille de lecture. Faites des enfants, mais calculez le nombre pour que ce soit soutenable. Et je pense que nous sommes dans un jardin, mais je n'aime pas du tout la métaphore d'un jardin qui nous aurait été donné, car cette métaphore-là, elle nous donne tous les droits sur le jardin puisqu'il nous est donné. Je pense que nous pouvons nous donner à nous-mêmes ce jardin si nous savons l'entretenir. Et tout l'enjeu est de comprendre comment fonctionne ce jardin et d'être capable de l'accompagner. Ce seront sans doute des gestes qui ressembleront à ceux que nous avons déjà pratiqués. D'accord ? Mais simplement l'intensité, les endroits, les moments de le faire, la façon de le faire pourra varier. Je ne suis ni contre les intrants, ni contre les pesticides, ni contre le labour. Je pense que ce sont des solutions pour certains temps, pour certains moments, pour certains endroits. Pour le reste, il existe des solutions énormes à explorer. Et l'une d'entre elles, c'est de s'appuyer sur les microbes pour faire pousser les plantes. Et je pense que ça, c'est le premier pas vers une réconciliation de l'homme avec la nature, l'homme qui n'a jamais été en dehors de la nature et qui peut-être y retournera s'il veut persister. C'est de ça dont je voulais vous parler. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada